Je ne sais pas si le carton est très utile, en tout cas je m'appelle René Etat, je suis président de PME Finance. Philippe de Fontaineville, à tout seigneur, tout honneur. On a commencé à parler tout à l'heure de l'articulation des niveaux européens, national et régional dans la création de la bonne finance, ou tout au moins dans le financement de l'économie, et l'articulation de l'action publique avec l'action privée. Un mot d'introduction, toi qui préside la table ronde ? Oui, pour ne pas vous infliger un deuxième discours, je vais me contenter de trois mots pour vous permettre d'écouter justement ce panel divers et qui va permettre de confronter le soutien régional, le soutien bancaire. Les entrepreneurs ont une expérience espagnole de première qualité, qui est la grande région espagnole qui sait comment aider justement au financement de l'innovation. Et pour moi, quand j'ai réuni ce panel, il y a trois questions qui me semblent d'actualité sur le financement des entreprises. La première, Michel Sapin, il y a d'ailleurs fait référence, c'est le risque réel de fragmentation bancaire en Europe. Et donc, comment est-ce qu'on peut voir des témoignages espagnols, des grands groupes bancaires à vocation internationale qui continuent à servir le territoire français, réagir à cette fragmentation ? Le deuxième, c'est, comme l'a évoqué Arnaud Montebourg il y a quelques instants, comment traiter cette quasi-dépendance des PME en France à l'intermédiation bancaire ? Est-ce que c'est en faisant mieux ou en faisant à côté aussi ? Et on entendra les présidents de la Fédération française Société d'assurance et des présidents d'entreprises nous indiquer justement leurs recommandations à cet égard. Et enfin, parce que je sais qu'il y a pas mal d'investisseurs dans la salle, il est clair que nous avons, ce que nous observons en Europe, une contrition du marché de private equity, en particulier dans le capitalisme. Nous avons demandé, vous l'entendrez tout à l'heure, au nouveau directeur général de notre filiale, le Fonds européen d'investissement, Pierre-Louis Gilibert, de venir témoigner devant vous. Je crois que pour marquer les esprits, j'ai retenu simplement une seule chose, durant les deux dernières années, l'activité de capital risque dans l'ensemble de l'Union européenne est inférieure à celle de l'État d'Israël. Ce qui quand même pose une question sur le développement du capital risque et il est heureux que nous soyons dans une région où justement l'outil régional, l'outil national et l'outil européen coopèrent. Donc voilà les trois problématiques qui me semblent intéressantes, mais je serai très heureux maintenant d'écouter les différents intervenants sur ces sujets. Alors nous parlerons de capital risque et de financement de l'innovation à la table ronde juste après. Pour celle-ci, on va voir le gros du sujet, c'est-à-dire le financement par les banques, avant toute chose, qui représente, selon les bases de calcul, entre les deux tiers et les quatre cinquièmes du financement des entreprises et plus près des quatre cinquièmes si on se limite au PME. Et en France, on a échappé, au moins pour l'instant, en touchant du bois, à un phénomène qui a très sévèrement touché l'ensemble de l'Europe méditerranéenne, à savoir le resserrement du crédit. Et je vais prier Josep Ramon Sandrova, après nous avoir dit un mot peut-être de l'Institut catalan de finances, mais je vais le prier de nous dire ce qu'a été le resserrement du crédit pour les entreprises catalanes et espagnoles. Josep Ramon va parler en espagnol et un casque de traduction simultanée vous a été distribué. A l'entrée, ceci sont les assises européennes du financement des PME. Josep Ramon, à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame et monsieur. Pour moi, c'est un plaisir de partager avec vous tous l'expérience de la crise bancaire et financière en Espagne, et spécialement en Catalunya. Comme vous avez peut-être déjà connaît, Catalunya et Barcelone représentent aproximadamente un 1,5% de la population et du PIB européen du PIB. Pour le temps, c'est une région qui, en ses pourcentages, représente une cifre relativement basse. Mais au niveau des entreprises et des pymes qu'il y a en Catalunya, elles représentent un 2,5%, presque presque le doule que en relation à la population. Mais si considérons les exportations de Catalunya au reste du monde, elles sont le 3,5% des exportations européennes. Donc, 1,5% de la population, 2,5% des entreprises européennes, pymes, et le 3,5% des exportations. Pour le temps, Barcelone est un polo de innovation en différentes áreas industriales, mais surtout en l'innovation basée en le talent, en le monde de la industrie de la santé, en le monde de la innovation technologique, en le commerce électronique, en tout ce qui, en quelque sorte, forme partie de l'économie du conhecissement, que, en la recuperation industrielle, est le grand reto d'Europa. La Europa doit baser sa économie en ce conhecissement et en cette récupération industrielle. En le cas du Institut de Catalans de Finances, c'est une entité financière publique, 100% propriété du gouvernement de Catalunya, mais 100% dirigée à financier au secteur privé. Pour le temps, elle ne consomme déficit ni deuda. Pour le temps, elle est totalement viable et autosuficiente. Nous avons donné, en ces derniers trois ans, un total de plus de 9.000 operations de financiation à nouvelles entreprises, avec un importe supérieur aux 2.000 millions d'euros, et tout cela destiné à la reactivation et à complementer la financiation privée. En ces moments, notre entité financière est autosuficiente. Nous avons des différents propres de 20% du capital du Tier 1, pour le temps, le double de la solvure requérée par le Banque Central Europe. Nous avons une capacité d'investissement de plus de 100% de la cifra actuelle, que en ces moments sont 4.000 millions d'euros, et destiné cette financiation à trois grands bloques. Le 80% de cette financiation a co-invertir avec les banques, ou c'est, nous apportons le 50% de la financiation, et les banques le autre 50%, de la façon que nous multipliquons, comme un minimum, par deux, ces fonds. Le 10% se dedique à préstamos de capital de risque, pour le temps, à inversions en fonds de capital de risque, que, à la fois, investissent en compagnies. Et le 3e bloc, à préstamos participatifs, à ce que se denomine Mezzanine Loans, pour que ces entreprises puissent crecer et puissent développer sans que interféramos en le capital de les socios. Un peu, le balance des ces 5 ou 6 ans de crise banque, la podemos resumir très rapidement. Il y a des 40 banques en Espagne, 40 banques de savings banques, qui étaient actuellement... 40 banques de... 40... De quoi ? 50 ? Non, de 100. De 100. De 100. 40% des banques. 40% des banques ont fait faillage en Espagne. Alors, ce processus de concentracion a fait que aujourd'hui, le 80% du système bancaire est en manos de 6 banques. Ou c'est, 6 banques concentrent le 80% du système. Cela a fait un impact impressionant. Realement, il y a 3 banques, que sont Santander, BBA et la Caixa, que concentrent le 55% du market share, de la cuota de mercado de la banca, et jusqu'à atteindre le 80%, ajoutons 3 plus, concretement, Banco de Sabadell, Bankia et Banco Popular. Ou c'est, 6 banques copent le 80% du marché. Cette est la situation après 6 ans de crise banque. La reducció. Le autre grand facteur est que, en les derniers 3 ans, la financiation bancaire se a reducid un 40%. Un 40%. Si exclutons le problème du immobilier ou des constructions, la reducció en la industrie, en la industrie, la reducció en la industrie, ha sido del 25%. Por lo tanto, 1 de cada 4 euros de financiación ya no existe en la industrie, en estos momentos hoy. Ha desaparecido el 25% de esa financiación solo en 3 años. Este es un poco el balance. Y, además, la dimensión de los impagados, de lo que es la mora, ha crecido del 7% en el 2007, que estábamos, 2007-2008, al 14% en el 2013. Por lo tanto, la cifra de bad loans, de impagados, ha doblado en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, nos encontramos con un sistema que ya se ha concentrado, que se ha reducido, que está teniendo signos positivos de crecimiento por primera vez en el último trimestre, donde se han tomado medidas para incentivar el crédito a las pymes y eso empieza a notarse. Por lo tanto, parece ser ya que el sistema bancario privado ha tocado fondo y estamos en un proceso de recuperación de esa inversión. Bien, por lo tanto, entendemos… ¿Y ahora cuáles fueron las lecciones de la recesión? Ahora, ¿cuáles son las condiciones para los emprendedores en España? y en Cataluña, por lo tanto, por lo tanto. Sí, es prácticamente muy similar porque la capacidad de las regiones, en este caso de Cataluña, para generar incentivos es muy baja. Por lo tanto, todavía se depende muchísimo de acciones de los gobiernos centrales. los emprendedores ahora han mejorado desde la última ley de emprendedores, concretamente el año anterior, pues empieza a haber ventajas e incentivos fiscales para evitar, diríamos, el pago de impuestos durante los primeros años de creación de compañías. Se ha reducido significativamente también la fiscalidad para los inversores en esas pequeñas y medianas empresas, de tal forma que combinando las dos acciones, menos pago de impuestos para los emprendedores y menor y más deducción fiscal para el inversor, pues puedan tomar realmente capacidad de emprender. Pero lo importante es que la consecuencia de esta crisis financiera y económica de estos años es que se han destruido en España 250.000 empresas. Esto es el 22% del total de empresas que había en España. Y de estas 250.000 empresas, 50.000 en Cataluña, el 95% de estas empresas tenían menos de 50 empleados. Quiere decir que la destrucción de empleo se ha concentrado en las pequeñas empresas, diríamos, y en las que tenían menos de 50 empleados. Mientras que el resto de las empresas han tenido una mayor capacidad de resistencia. Han reducido empleados, pero las empresas han desaparecido en menos porcentaje. Por lo tanto, hoy nos encontramos con una situación de que realmente esas empresas ya no existen, ya no necesitan financiación porque han desaparecido. Bien, yo lo digo con la perspectiva de un profesional que lleva más de 40 años en el sector bancario y solo tres años al frente de una institución pública, de una entidad financiera pública. Una reflexión adicional para lo que he oído de las palabras de nuestros queridos ministros y del BEI con relación a la financiación del BEI. ¿Qué ha ocurrido con la financiación del BEI durante estos años hacia los bancos? Pues esa financiación ha sido utilizada por los bancos para mejorar su capacidad financiera, pero no para generar crédito adicional a las empresas. Toda vez que el problema no está en la liquidez, sino está en el riesgo. Por lo tanto, muchos de estos bancos al recibir esos fondos BEI han sustituido las anteriores operaciones de financiación para las nuevas operaciones de financiación del BEI o en el caso del ICO en España exactamente lo mismo, pero el crédito vivo a favor de las empresas no ha crecido. Al contrario, ha continuado bajando. Quiere decir que hay que reinventar, hay que crear nuevas fórmulas para que ese crédito de las instituciones públicas europeas del BEI y de los fondos europeos puedan llegar de una forma incremental a las pymes de una forma diferente. Eso realmente es un tema muy importante, lo hemos debatido con nuestros colegas del BEI y estamos preparando nuevas fórmulas de coinversión de las instituciones públicas con los bancos, pero siempre y cuando sea crédito incremental, nunca en ese caso sustituyendo crédito anterior. Bien, resumiendo un poco nuestras propuestas, es que para los próximos, para el programa 2020, los programas de desarrollo y de crecimiento y de apoyo a las SMEs, a las pequeñas y medianas empresas, deben pivotar sobre las regiones, sobre las instituciones financieras de las regiones. En este caso, ICF o la BPI, la BPI para nosotros es una referencia, es un role model porque creemos que ese es el camino, el camino de encontrar una estructura, diríamos, con apoyo institucional del Estado y de las propias regiones y con esa capacidad regional impactar hacia las regiones. No es lo mismo las necesidades que puedan tener determinadas industrias en regiones como la que hoy estamos aquí o en Cataluña o las necesidades que puedan tener en otras partes de Europa. En Baden-Butenberg, por ejemplo, no tiene nada que ver. Por lo tanto, creo que es el focus de la Europa de las regiones y de las ciudades y que los instrumentos deben impulsar cuatro tipos de financiación para nosotros muy importantes. Los instrumentos europeos de la BEI deben impulsar la financiación de la innovación de la exportación y de la consolidación porque necesitamos empresas más sólidas con capacidad de fusionarse entre peers que puedan tener sinergias en un modelo de coinversión con los bancos para multiplicar al menos por cuatro cada euro de crédito que llega de la BEI pueda ser sumado por un euro de crédito de la institución regional más dos euros del sector privado en ese caso de los bancos. Por lo tanto, podríamos multiplicar por cuatro cada euro que viene de la BEI o de los programas europeos. Tenemos que impulsar los préstamos participativos. Nosotros tenemos una buena experiencia en un año y medio que tenemos de préstamos participativos a Seed Capital, a Capital Inicio de Empresas que permiten crear nuevas empresas en coinversión con Business Angels. Tenemos que impulsar fondo de fondos para apoyar y aportar fondos diríamos, en este caso, públicos a fondos diríamos, mixtos, públicos y privados en coinversión con los inversores privados y sobre todo hay que crear nuevos instrumentos que inviertan en el crowdfunding y en el debt finance de las empresas, de las pymes. Las pymes tienen que poder actuar en los mercados emitiendo bonos, emitiendo pagarés, deuda comercial en condiciones similares a las de las grandes y medianas corporaciones. hace falta inversiones público-privadas que inviertan en ese tipo de títulos. Si no, es imposible. Este es un tema clave para el desarrollo europeo. Muchas gracias, Josep Ramón, San Román. Si je devais retenir dans votre discours cuatro chiffres pour vous poser une question, Michel Lucas, je retiendrai d'abord que aujourd'hui 80% du système bancaire de la finance espagnole est dans les mains de six banques et finalement ce n'est pas très loin du système français, simplement ils y sont arrivés par une crise gravissime qui a réduit le financement des entreprises hors bâtiment de 25% ce qui a provoqué la faillite de 22% des entreprises principalement des PME 250 000 PME sur le carreau en trois ans. Et nous on a évité ça en France. Michel Lucas au moins pour l'instant. Est-ce que c'est grâce à la concentration ? Vous me disiez tout à l'heure que cette idée d'un cover bond qui a pris corps il y a une dizaine de jours était une idée qu'on défend depuis plusieurs années mais que vous n'y croyez pas. Qu'est-ce qui nous a permis d'éviter le boulet ? Tout d'abord j'étais très heureux de venir ce matin à cette réunion mais après ce que j'ai entendu sur les banquiers je dois dire que je suis un peu surpris. et je voudrais d'abord signaler que comme vous aussi curieux que ça puisse vous paraître je suis un entrepreneur ou en tant que tel ou responsable d'une entreprise et que tous les jours j'ai les mêmes problèmes que vous à savoir le matin quand je me réveille c'est est-ce que je vais payer mes salariés à la fin du mois en tant que tel est-ce que je vais être capable de payer mes charges c'est des choses très simples car autrement c'est vrai que le dépôt de bilan n'est pas loin en tant que tel deuxième volet toujours en tant que banquier je dirais qu'on a des problèmes d'investissement à faire et ils sont très lourds à l'heure actuelle avec une mutation des je dirais des postes de travail à l'intérieur de la banque et de l'assurance liés du reste aux évolutions technologiques alors contrairement à tout ce qu'on raconte les évolutions technologiques actuelles elles datent depuis très longtemps puisque moi quand j'ai commencé à travailler j'étais dans ce secteur de l'informatique et quand aujourd'hui j'entends bavé sur le numérique je dis bien bavé sur le numérique le numérique c'est lorsque les disons la propagation des ondes ont été numérisées et ça date de 1942 avec le radar alors quand on me dit qu'aujourd'hui c'est une innovation non ce qui est une innovation c'est que les systèmes informatiques ou les systèmes de traitement de l'information ont évolué mais les technologies en elles-mêmes elles datent depuis belle lurette et je ne vois pas ce que le numérique peut apporter en tant que tel par contre il y a des impacts de la technologie du traitement de l'information sur les métiers qu'exercent nos salariés en tant que tel et là il faut les former pour qu'ils s'adaptent à de nouveaux métiers dans la mesure où une bonne partie des métiers disparaissent étant donné qu'ils n'ont plus mais quand on balance le numérique le numérique tout à l'heure j'ai eu de la chance on n'a pas parlé de numérique mais on n'était pas loin d'en parler bon j'appelle ça de l'hypocrisie appelez ça comme vous voulez mais de dernière sauce et non pas du tout quelque chose de réel donc le problème de la banque donc on a les mêmes problèmes que vous puis on en a deux autres et vous avez eu un exemple merveilleux tout à l'heure ce qui n'est pas facile à gérer c'est que finalement nous sommes montrés du doigt je ne peux rien j'avais écrit ça avant de démarrer avant que j'écoute ce que j'ai entendu ce matin mais je dois dire nous sommes montrés du doigt car nous sommes devenus depuis quelque temps soi-disant des pestiférés ça paraît peut-être idiot mais quand vous avez 80 000 salariés à gérer qui se considèrent tous comme des pestiférés parce que je ne sais pas qui le dit c'est pas Dieu le Père le dit je dirais que c'est assez gênant à faire rappelez-vous quand même des problèmes de France Télécom un jour ou l'autre on aura sans doute les mêmes problèmes dans la banque je ne sais pas si ça viendra des banquiers ou si ça viendra de positions qu'on entend à droite et à gauche car il faut bien voir que les gens dans la banque travaillent correctement et ce ne sont pas ce que certains appellent les compagnies et j'en parle d'autant plus que dans les foutus patrons de banque dont on parle à l'heure actuelle sur les salaires je n'en fais pas partie mais je n'en fais pas partie depuis 40 ans donc de ce côté-là je me sens très libre par rapport à des propos complètement je dirais irréels aussi que ça puisse nous paraître mais je tenais à faire cette mise au point au départ car si on veut parler effectivement affaires et d'orientation je dirais qu'à ce moment-là ce n'est pas en jetant des anathèmes de ce type qu'on réglera nos problèmes dans ce pays donc ceci étant dit je l'ai dit tout à l'heure la mutation des technologies impacte énormément les métiers de banquier avec un problème très différent du reste pour nous c'est que ces technologies de l'information ne s'arrêtent pas aux frontières c'est-à-dire qu'elles sont mondiales autrement dit toutes les lois et toutes les réglementations sont balayées depuis des années par je dirais ces technologies qui vont bien au-delà et on reviendra là-dessus tout à l'heure alors le crédit mutuel qui est assez discret en général et le CIC je dirais que ce porte pas trop mal depuis 2 ans ou 3 ans Global Finance qui est un organisme qui classe les banques au plan mondial nous positionne en 40ème position parmi les banques plus sûres au monde ce qui n'est pas désagréable à entendre alors les agences de notation c'est pareil aujourd'hui si vous prenez les banques françaises les agences de notation nous donnent les meilleures notes ça ne durera peut-être pas mais pour l'instant c'est bon à prendre pour la raison suivante c'est que ça nous permet de régler je dirais nos problèmes de liquidité ça va peut-être vous surprendre mais nous sommes la seule banque pouvant émettre sur le marché asiatique depuis 3 ans ou 4 ans française mais au plan européen mais au plan européen il n'y avait que 3 banques qui avaient le droit d'émettre et de résoudre disons ce genre de sport c'était une banque allemande une banque hollandaise et nous ce qui en termes de liquidité n'est pas négligeable deuxième volet tout bête c'est que la Fed qui avait bloqué le marché américain elle a débloqué l'année dernière et nous avons été la première banque française à pouvoir émettre en dollars sur le marché américain ça aussi c'est lié un petit peu à ces ratios ou à ces disons à ces chiffres que nous avons alors je dirais que le groupe crédit mutuel de CIC assure un financement à mon avis efficace des entreprises surtout en France grâce à notre structure décentralisée qui garantit finalement une dynamique régionale alors nos crédits accordés s'élèvent à plus de 360 milliards d'euros tout à l'heure on m'a parlé de 8 milliards de 4 milliards de 3 milliards nous sommes à 360 milliards d'euros avec une progression sur l'année 2013 de 4,3% et nous avons à l'heure actuelle une épargne financière totale de 669 milliards c'est à dire les dépôts comptables l'épargne financière bancaire plus de l'épargne assurance puisque nous avons aussi une compagnie d'assurance alors le nombre d'entreprises enfin disons ce qui fait un peu notre force c'est le fait d'être très régionalisé de pouvoir discuter avec des clients sur le terrain de savoir un peu comment sont structurées leurs entreprises et quand je dis structurer leurs entreprises contrairement à un gag car j'appelle ça un gag certes il faut du capital pour investir mais en même temps si votre bas de bilan est désastreux il n'y a plus qu'à déposer le bilan autrement dit certes il faut des fonds X, Y ou Z pour investir mais en même temps si vous n'avez plus l'oxygène pour vivre au jour le jour vous aurez beau avoir des investissements si le compte d'exploitation est négatif c'est le dépôt de bilan tout bête il y a là aussi les chambres de commerce qui ont des lois dès qu'on a mangé X% du capital c'est le dépôt de bilan depuis 3 ans 4 ans j'ai l'impression que tout ça beaucoup de gens l'ont oublié en disant non non on va investir dans 2 ou 3 petits trucs technologiques nouveaux et à partir de là tout va bien se passer non c'est pas vrai c'est un mensonge et puis c'est tout alors nous aujourd'hui si vous prenez les entreprises disons qui ont entre 6 à un peu plus de 10 15 salariés il y en a 338 366 en France et nous travaillons avec un peu plus de 154 000 d'entre elles donc on a un taux de présentation de représentation à ce niveau là qui est assez fort et l'autre volet si vous prenez ce qu'on appelle aujourd'hui les PME ou les ETI qui vont jusqu'à 1,5 million de bilans et compagnie sur les 133 461 d'entreprises en France nous travaillons avec un peu plus de 66 000 d'entre elles je dirais que de ce côté là aussi on tangente à peu près les 50% alors c'est pas connu mais je dirais que c'est un constat fait à la fin 2013 avec juste un petit point où là je vais peut-être rejoindre un ministre de tout à l'heure quand il parlait des flux financiers import-export c'est vrai que pendant pas mal de temps on regardait les flux financiers à l'import et l'export en montant tout ce qui se passait sur les marchés financiers était pris en compte mais quand on regarde ça en nombre c'est à dire ce que font les entreprises à l'export ou à l'import nous faisons 75% du marché français ce qui est c'est assez surprenant car nous n'avons jamais trop travaillé sur les marchés financiers et en nombre d'opérations nous sommes de loin ceux qui travaillent le plus à l'import et à l'export en France sont des choses qu'on ne connaît pas beaucoup alors ceci étant dit je ne vais pas continuer sur ces chiffres mais aujourd'hui c'est vrai tout à l'heure je le disais pour arriver à suivre les entreprises il faut qu'en interne nous ayons des mutations technologiques très fortes de façon à renforcer notre efficacité opérationnelle je dirais que de ce côté-là le crédit mutuel CIC depuis longtemps évolue très bien je dirais même assez bien par rapport aux autres il y a des choses qu'on ne sait pas prendre un exemple tout bête concernant là non pas les entreprises mais les particuliers nous traitons les moyens de paiement de Cuba depuis 15 ans ou 20 ans à Strasbourg c'est-à-dire toute personne qui va à Cuba quand elle fait un paiement par carte c'est à Strasbourg que ça se passe à l'heure actuelle dans le cadre toujours de ces moyens de paiement nous sommes le deuxième accueilleur français c'est-à-dire la banque qui reçoit les paiements mais au plan mondial nous sommes les sixièmes à l'heure actuelle c'est-à-dire que nous travaillons sur les Etats-Unis sur tout le continent nord-américain et bientôt nous risquons d'être la seule banque à travailler sur le marché asiatique avec les Chinois c'est quelque chose qui se négocie à l'heure actuelle on devrait à la passer en quatrième position au plan mondial donc tout ça si je peux vous interrompre je vais revenir sur le problème que vous avez posé sur le problème des pays et régions entre autres vous n'affolez pas BEI, BPI, Régions je suis bien d'accord vous n'affolez pas je vais y arriver et certes dans ces mutations technologie il y a aussi d'autres aspects ce sont les mutations concernant les financements pendant longtemps le système européen continental l'intermédiation c'était les banques puis la crise de 2008 a un peu changé les choses et aujourd'hui si on prend les grandes entreprises effectivement elles vont directement sur les marchés et je dirais que cette évolution va se poursuivre il ne faut pas se faire d'illusions ça se comprend très bien d'une part lorsque les entreprises vont sur les marchés elles montrent des actifs qui sont en général plus attractifs que les banques tout au moins dans le contexte actuel deuxième volet il faut quand même savoir qu'en 2008 2009 je dirais que les banques européennes n'étaient plus crédibles et que finalement ce sont les états qui ont remplacé les banques pendant deux ans ou trois ans si vous exportez je dirais dans les quatre coins du monde et que tout d'un coup vous êtes bloqué en termes de liquidités et autres il est sûr et certain que allant sur les marchés vous risquez d'avoir une panoplie plus large que n'offrent les banques donc de ce côté là mécaniquement on sent très bien dans les grandes entreprises qu'il y a une réticence à passer systématiquement par les banques au niveau des PME PMI je ne crois pas que dans les dix ans qui viennent ça deviendra une habitude à mon avis on restera sur de l'intermédiation tout au moins sur le plan européen certes il y aura quelques évolutions mais je ne crois pas que ça ira disons très loin deuxième problème derrière quand on parle de crowdfunding et tout ce qui s'ensuit je dois dire j'ai un petit peu un point d'interrogation sur ce genre de choses peut-être que ça se fera je n'ai rien contre mais aujourd'hui il faut rester quand même je veux bien que toutes les innovations sont bonnes mais il faut quand même avoir de temps en temps les pieds sur terre et je dirais ne pas tout jeter au feu en même temps il faut faire des choix voilà à peu près ce que j'en pense alors par contre pour nous c'est vrai aujourd'hui on accompagne sur le plan européen le crédit mutuel est parti de trois départements dans l'Est aujourd'hui nous sommes la cinquième banque française nous sommes celle qui a le plus de fonds propres et nos fonds propres ne sont pas du tout des fonds propres liés au cours de bourse ils sont liés simplement au résultat que nous faisons tous les ans dans la mesure où nous ne distribuons pas de dividendes et que tout est mis en fonds propres donc de ce côté là ce sont des fonds propres comptables aujourd'hui nous avons en termes de ratio de solvabilité le meilleur ratio français avec 14,6 les autres banques tournent autour de 10,11 je dirais que dans ce cadre là on est assez solide sur nos deux jambes et nous faisons un peu d'expansion nous travaillons à l'heure actuelle dans 11 pays européens alors nous n'avons nous ne sommes pas partis pour acheter des réseaux comme d'autres par contre si vous prenez par exemple le leasing classique immobilier nous sommes la deuxième banque française mais nous sommes aussi la deuxième banque européenne si vous prenez le leasing immobilier c'est pareil nous sommes les premiers au plan européen autrement dit sur des créneaux bien précis je dirais que nous avons notre place à l'heure actuelle on ne le sait pas toujours mais ça nous permet d'avancer pas à pas en fonction des paramètres internes de la maison et non pas en fonction des modes qui existent je dirais que la pire des choses c'est d'essayer d'imiter le copain quand on n'a pas les moyens je dirais de le faire de ce côté là notre politique a toujours été assez disons calme en tant que telle alors la BEI c'est un bon truc la BEI c'est clair tu es d'accord Philippe pardon si je prends au début de l'année on a fait 200 millions sur les 3 premiers mois 275 millions de crédits dont la BEI garantit 200 à peu près puis là on va signer un autre accord pour 300 millions bon je dirais que tout ça on le fait gentiment alors on en signe d'autres aussi ailleurs qu'en France on discute en Tunisie avec la BEI au Maroc avec la Tunisie et dans d'autres pays autrement dit la BEI ne se limite pas uniquement à la région Europe en tant que telle il y avait des investissements et je dirais que ça se passe bien ça se passe bien parce qu'en général on regarde les entreprises mais on ne regarde pas uniquement le côté superficiel de la finance je crois que c'est la pire des choses une entreprise vit par elle-même par formation moi je suis ingénieur je ne suis pas banquier autrement dit c'est la substance de l'entreprise c'est ce qu'elle fait elle et c'est ce qu'il faut regarder pour voir si on investit derrière ou pas je crois que c'est un peu un des critères que nous avons nous en tant que tel la finance oui bien sûr mais le fonds de commerce et le type de métier de l'entreprise compte énormément pour voir si on peut accompagner ou pas alors s'il y a des questions je suis prêt à répondre non mais BEI SWAT BPI France et l'échelon régional vous êtes une banque régionale comment travaillez-vous avec les régions et pour l'échelon national est-ce que au fond la fusion CDC entreprise OSEO a apporté quelque chose pour vous dans votre action et comment est-ce que le système privé que vous représentez parce qu'après tout si j'ai bien compris vous travaillez avec une PME française sur deux s'intègre s'interface pour prendre un terme numérique bref comment est-ce que vous pouvez travailler avec l'échelon public non seulement au niveau européen mais au niveau national et au niveau régional et comment est-ce que est-ce que c'est dynamique tout ça est-ce que c'est harmonieux comme système je crois qu'il y a plusieurs choses quand vous êtes au niveau national français c'est que vous êtes banquier la première chose qu'on vous dit le premier mot qu'on vous dit c'est abandon de créance on n'est pas en train de parler de croissance et autres mais sur les 5 dernières années je n'ai entendu qu'une seule chose abandon de créance je regrette abandon de créance c'est qu'on est déjà sous la table et on n'est pas en train d'essayer de regarder et de se projeter je ne parle que des gens que j'ai rencontrés qu'ils soient politiques ou qu'ils soient haut fonctionnaires bon je regrette je dois dire que quand on est au plan des régions c'est très différent au plan des régions on trouve des gens qui sont intéressés par la région et là la discussion est possible mais au plan national vous m'en excuserez je le dis ouvertement depuis 5 ans le seul mot que j'ai entendu moi c'est abandon de créance abandon de créance abandon de créance à la rigueur on vous dit ça va faire 3000 chômeurs en plus donc abandon de créance après tout ça pourrait très bien faire 10 000 chômeurs chez nous mais on ne vous parle que de ça excusez-moi la croissance ne se passe pas par uniquement de l'abandon de créance ce n'est pas vrai c'est vrai que c'est un discours politique que l'on entend tout le temps mais ce n'est pas vrai alors on vous dit en plus la BEI va mettre surtout qu'on a cet exemple en France il ne faut pas oublier toute l'histoire des SDR les SDR c'était exactement la même chose on sait comment ça s'est terminé il n'y en a plus aucune la même chose pour que tout le monde comprenne les SDR c'était la même chose que BPI France je n'ai pas dit que c'était la même chose mais c'était le même système je vais prendre un exemple tout bête moi quand je suis rentré à un moment donné dans la banque on disait pour que les SDR interviennent il faut créer des SEM des sociétés d'économie mixte et à ce moment là on demandait aux municipalités j'ai eu à liquider 183 SEM je dis bien j'ai eu à liquider 183 SEM on ne parlait plus des SEM dans les communes aujourd'hui depuis qu'il y a la BPI depuis un an on nous dit les communes vont créer des SEM je ne sais pas si ce sont les mêmes ou pas les mêmes mais ce n'est qu'un constat autrement dit on reprend les mêmes choses et on recommence en les il y a une chose je vais être très clair nous nous lâchons de l'ordre de 42 milliards à la caisse des dépôts sur nos dépôts oui bon ces dépôts en tant que tels on est rémunérés je n'ai pas dit le contraire mais on ne peut pas les utiliser ils sont piqués ailleurs et finalement c'est la fonction publique qui les utilise via la caisse des dépôts via la BPI via tout ce que vous voulez je ne sais pas je me demande si on ne se débrouillerait pas mieux que tous ces organismes x, y, ou z c'est une question que je pose je n'ai pas la réponse et qu'on va poser à Jean-Michel Aulas j'ai un peu aggravé notre retard mais je pense que ça en valait la peine on ne va pas la poser comme ça à Jean-Michel simplement vous êtes l'entrepreneur lyonnais emblématique vous avez créé CIGI de Voici 30 ans vous nous parlerez bien mieux que je ne saurais faire des histoires de stade et je vais rebondir sur le tout début de l'intervention de Michel Lucas qu'est-ce qui a rendu les banquiers des pestiférés et plus en général comment ont évolué comment évoluent aujourd'hui les conditions de financement des entrepreneurs à Lyon et en Rhône-Alpes bien merci c'est effectivement un petit peu difficile d'intervenir entre monsieur Montebourg et puis Michel Lucas bon ceci étant je vais essayer de si tout à fait ceci étant je vais essayer de situer dans le contexte de l'entrepreneur comment nous percevons effectivement un certain nombre d'idées qui peuvent permettre de générer ou de créer de la croissance c'est à dire qu'on n'est pas ici pour parler d'un certain nombre de suppressions d'emplois et d'abandon de créances mais d'un certain nombre de créations d'emplois et d'investissements privés accompagnés par des systèmes de financement français européen et spécialisés tout d'abord juste un mot pour dire qu'en fait j'ai un prisme d'observation qui se situe à trois niveaux tout d'abord c'est Gitte vous l'avez rappelé qui fait partie des leaders européens en matière de web service en matière de logiciel a été créé à Lyon il y a 30 ans avec la SDR et donc il n'y a pas eu que des échecs puisque nous avions à cette époque mobilisé beaucoup d'épargnes de proximité pour faire en sorte parce que je n'avais pas de fonds propres suffisamment pour créer une dynamique qui a démontré par la suite une certaine réussite la bourse à l'époque le second marché puis le premier marché est venu au secours de la croissance et du développement de ces Gitte le deuxième prisme c'est effectivement l'entrepreneur de l'Olympique lyonnais avec Jérôme Cédoux du groupe Pathé dans un contexte de création et de développement non pas d'un club de football mais d'une entreprise de service qui développe des infrastructures et comme sur le plan européen financées financées par le privé alors que la tradition française inspire des développements publics c'est aussi un des sujets qui a été évoqué indirectement c'est à dire que nous avons essayé tout en créant 1500 emplois en ce moment qui fonctionnent sur la région ronal puisque le stade se construit et 2000 dans le futur au travers des installations de faire en sorte de participer de manière privée à un effort de création de richesses et d'emplois tout en ayant le relais d'un certain nombre d'investisseurs et bien sûr de sociétés de financement dont les banques et en particulier le groupe de Michel Lucas et je l'en remercie donc essayer d'accompagner un grand projet qui à l'étranger en Europe est toujours financé par le privé et qui en France ne l'est jamais et je veux juste faire une petite remarque pour dire que quelquefois l'intérêt final d'avoir un financement qui est un financement public-privé peut aussi pénaliser l'initiative privée parce que les barèmes ou les conditions de financement quand on est dans le public privé les garanties évidemment ne sont pas du tout les mêmes que dans le privé nous nous avons financé 400 millions sur un taux moyen de 7,5 à peu près évidemment si l'opération s'était faite dans un financement public-privé elle aurait été sur un financement moyen de 14% donc la garantie quelquefois aussi de l'état ou des collectivités peut amener un certain nombre d'analyses divergentes sur le plan du financement et c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage quelquefois pour essayer d'imposer des mutations qui ne sont pas technologiques mais des mutations culturelles dans la prise d'initiative la prise de risque et le positionnement du financement privé dans ce concert de financement complémentaire le troisième prisme pour lequel j'interviens je pense ici c'est le fait d'avoir créé parallèlement à ces activités une holding de financement et d'animation une sorte de family office qui intervient d'une part dans un certain nombre de petites et moyennes entreprises de la région sur le plan national dans des technologies totalement différentes et donc d'avoir à regarder comment on finance un certain nombre d'entreprises soit start-up soit en cours de développement au travers de l'investissement privé en association avec un certain nombre de fonds on participe d'ailleurs avec cette structure aux différents fonds que le conseil régional a créé pour aider au développement des start-up ou d'un certain nombre de financements régional d'investissement le FRI donc au travers de cet ensemble qui permet de générer 3, 4, 5 000 emplois ça permet d'avoir une vision où l'entrepreneur qui s'investit le refait de manière cyclique c'est à dire que pour pouvoir participer à ce genre d'initiative il faut et je pense qu'il faut aussi le signaler savoir se remettre en cause et remettre à chaque instant du développement du projet d'entreprise et bien l'ensemble ou une partie de ce qui a été généré au travers d'un certain nombre d'autres aventures entrepreneuriales et donc le banquier ou les financiers qui sont amenés à intervenir par rapport à ce financement privé ce financement entrepreneurial interviennent avec je dirais une certaine forme de garantie qui n'est pas le risque au sens où les banquiers l'interviennent uniquement monétaire et le risque qui est en général initialisé par des lois statistiques ou des lois sectorielles et je vais y revenir en termes d'analyse du risque mais au travers d'un projet d'un projet d'entreprise et puis de gens qui s'investissent pour que le projet d'entreprise réussisse par la création d'emplois et non pas la suppression d'emplois ou des abandons de créances donc il y a je dirais dans cette approche toute une série de facteurs qui sont des facteurs qui doivent permettre je pense aux outils de financement traditionnels ou plus spécialisés de pouvoir s'investir en accompagnant l'entrepreneur deuxième remarque que je voulais faire c'est que on se situe aussi je dirais tout à l'heure Michel Lucas a rappelé combien Crédit Mutuel CIC était une banque citoyenne je voudrais dire qu'il y a aussi en France des entrepreneurs citoyens qui analysent leurs risques qui restent en France malgré des conditions pas toujours faciles de développement et que quand cette analyse est effectuée et qu'elle débouche sur de nouvelles prises de risques et de la création de richesses et d'emplois il doit y avoir probablement dans les facteurs d'analyse sûrement un certain nombre de critères qui sont à prendre en compte de manière tout à fait réaliste alors la relation avec je dirais les investisseurs ou les financiers traditionnels je dirais qu'aujourd'hui ma vision est une vision assez sceptique quand même de ce qui doit intervenir parce que les choses ont changé la vie de l'entreprise a changé évidemment mais les modes de financement ont changé aussi et si je devais refaire ce qui a été fait pour Cégide il y a 30 ans en termes de création d'entreprise et de développement je ne sais pas si j'arriverais à ce qui a été réalisé d'une part parce que l'épargne de proximité est plus difficile me semble-t-il à mobiliser et deuxièmement parce que le rôle qui était à l'époque dévolu au second marché pour des entreprises moyennes n'existe plus et aujourd'hui si l'on veut essayer au niveau de la taille de Cégide d'être un acteur européen de regroupement et de développement et bien ça paraît difficile de pouvoir utiliser uniquement les moyens que nous propose les banques actuellement disponibles pour ces projets et c'est là peut-être où des initiatives du type de la BUI ou de la BPI peuvent probablement accompagner plus facilement un certain nombre d'entreprises de notre type dans la conquête de positions européennes à un moment où de toute façon la remise en cause et le développement dans ces technologies avec c'est vrai que le numérique n'est pas apparu hier mais il amène au travers d'un certain nombre de modifications structurelles et de la concentration en fait par le cloud d'un certain nombre d'utilisation des services qui sont proposés des réformes qui militent pour des regroupements et une mutualisation de l'investissement je voudrais dire aussi que de la même manière que les risques sont analysés dans la banque je pense qu'il y a sûrement par rapport à l'initiative et les projets qui sont pilotés par les entrepreneurs un certain nombre peut-être d'éléments à prendre en compte je suis quelquefois meurtri par les réponses a priori de retrait de tout le secteur bancaire par rapport à des secteurs d'activité c'est à dire qu'il y a des exclusions a priori qui font que comme les lois statistiques on peut éliminer un certain nombre de projets par anticipation et uniquement parce que vous avez dans un secteur d'activité qui a de mauvaises statistiques plus de risques de vous tromper qu'ailleurs alors qu'en fait l'analyse du projet sur un plan peut-être plus européen ou par rapport à une rénovation ou une imagination ou une innovation nouvelle peut permettre de faire en sorte que même dans un secteur à risque un projet complètement innovant peut totalement réussir et donc être accompagné enfin dernier point qui a été évoqué aussi par Michel Lucas tout à l'heure la relation régionale avec les banques bon c'est vrai que comme en Espagne il y a quand même une grande concentration des banques et je dirais que pour l'homme d'entreprise l'entrepreneur ou les directeurs financiers qui l'accompagnent il y a une sorte de schizophrénie dans la relation avec les banques d'un côté on nous pousse à travailler dans des poules bancaires et avec des poules bancaires pour mutualiser le risque et comme ces poules bancaires se sont réduits au travers de la concentration du secteur et qu'il y a quand même une rivalité à l'intérieur de la relation entre banques et bien c'est extrêmement difficile d'arriver à trouver le consensus à l'intérieur même de la gestion de ces poules qui par définition mutualisent un certain nombre de risques mais avec les meilleurs ennemis opposés quelquefois au service de l'entreprise donc c'est parfois assez difficile de pouvoir survivre dans les exigences qui sont des exigences qui amènent à la bonne gestion j'en conviens tout à fait mais qui sont quelquefois une course à l'échalote très difficile pour l'entrepreneur enfin dans la relation régionale bon je pense que nous avons sur la région Rhône-Alpes sauvegarder l'essentiel mais il faut être vigilant parce que les comités de crédit sont de plus en plus centralisés ce qui peut apparaître légitime au travers de ce qui a été évoqué tout à l'heure en matière de risque mais on voit quand même une dérive progressive vers une centralisation à laquelle nous n'étions pas habitués sur la région Rhône-Alpes enfin par rapport à la BEI puisque nous n'avons pas eu dans les différentes fonctions d'entrepreneurs à travailler jusqu'à ce moment-là avec la BEI on a essayé mais on n'y est pas arrivé voilà donc c'est pas si facile que ça aussi de trouver quand elles existent les structures qui peuvent aider l'entrepreneur à se développer juste un point par rapport vous avez évoqué OSEO et bien sûr la BPI il y a des règles aussi pour les entreprises moyennes qui excluent certaines interventions en particulier en garantie qui sont à mon avis complètement déplacées et qui n'aboutissent pas à faciliter le travail du banquier parce que si on lève les capacités de garantie de ces structures-là pour que les banquiers puissent intervenir et bien on va faciliter le travail de l'entrepreneur et la création d'emplois si je veux on ne réussira pas à revenir dans le timing prévu mais si je veux éviter de creuser notre retard je vais devoir vous prier vous inciter à la brévité on va dire Bernard Spitz de toute manière on pourra rentrer dans les détails sur la table ronde suivante mais cette désintermédiation qui se dessine par les fonds de prêt à l'économie oui Anne grâce à toi c'est toi qui vas porter au terme donc cette désintermédiation qui se dessine grâce aux fonds de prêt à l'économie et aux nouveaux contrats d'assurance vie peut-elle faire évoluer ces conditions de marché et donc la manière dont l'action publique elle-même va devoir travailler les défaillances de marché et si oui à quel horizon bonjour à toutes et à tous d'abord merci aux organisateurs d'avoir invité les assureurs à pouvoir participer à cette réflexion et je suis particulièrement heureux d'être à Lyon qui est comme vous le savez une grande métropole française de l'assurance à la fois par les entreprises qui y sont mais aussi par la qualité de sa formation l'institut des actuels les universités il y a là un effort tout particulier et je voudrais donc saluer tous ceux qui sont dans cette salle avec un mot particulier pour mon ami le président de l'administre Ronald et puis à Thierry Géamy j'ai échappé à Thierry pour la deuxième table ronde je n'ai pas fui non non tu ne lui échapperas pas simplement tu as la moitié de ton table ronde maintenant mais vas-y pas plus l'autre moitié tout à l'heure ok je vais repartir de ce que disait Michel Lucas tout à l'heure il a expliqué effectivement la situation qui était encore la nôtre il y a quelques années c'est à dire un marché dans lequel l'intermédiation biancaire était quasiment exclusive et puis les choses ont commencé à changer à la fois par le fait de la crise le fait de la crise qui a contraint la réglementation prudentielle bancaire à travers le fait que les assureurs ont été amenés à chercher d'autres formes d'investissement qui ne se recherchaient pas forcément à l'époque où les rendements obligataires étaient meilleurs les PME les ETI ont commencé eux-mêmes à s'interroger sur la façon de financer de façon diversifiée par le marché de la dette par des placements privés par la cotation et tout ça nous a amenés à repenser l'écosystème financier dans son ensemble et donc la question qui s'est posée pour les assureurs c'était de savoir dans quelles conditions ils pouvaient investir dans les PME et les PMI et le problème qui se posait c'était un problème de contrainte qui se pose à nous puisque je rappelle quand même qu'il y a des données de départ il y a d'abord la version risque des épargnants c'est vrai des épargnants en général c'est vrai des épargnants de l'assurance vie en particulier c'est le deuxième type de contrainte c'est la réglementation et notamment le code des assurances puisque nous étions tenus à la fois par un certain nombre de contraintes en matière de seuil et surtout par quelque chose qui s'appelle le devoir de conseil qui n'est pas un vain mot puisqu'il y a une jurisprudence à la fois riche et complexe en la matière et qui fait que pour protéger les assurés les assurants ne peuvent pas aller rechercher des actifs trop risqués et donc ceux-ci les contraignaient et puis s'est ajouté à ça l'environnement européen avec la négociation autour de solvabilité 2 qui pendant très longtemps et là-dessus nous avons fait des efforts assez considérables depuis 5 ans qui ont permis d'arriver à un dénouement heureux mais enfin on a été pendant 5 ans sur l'épée de Damoclès de pénalisation très forte sur un certain nombre d'investissements en particulier en matière d'actions non cotées ou de private equity et puis il y avait enfin l'obstacle culturel c'est à la fois un obstacle je dirais qui est symétrique d'un côté la culture de marché des PME et ETI n'était pas forcément très grande et de l'autre les assurants ne connaissaient pas bien les PME et les ETI donc il fallait travailler sur l'ensemble de ces questions on a donc travaillé sur la version au risque et ça c'est les nouveaux contrats dont je reparlerai je ne sais pas tout à l'heure je peux dire un mot tout de suite vigénération et surtout le contrat l'eurocroissance il y a toutes les réformes en matière de code des assurances pour pouvoir investir dans la dette des PME et des ETI il y a eu le débat autour de solvabilité 2 j'y allais j'en ai dit un mot et puis il y a les partenariats qui ont pu être liés avec des acteurs qui connaissent mieux que les assureurs et les entreprises de taille intermédiaire qu'elles soient moyennes ou petites c'est vrai du côté des banques c'est vrai de la caisse des dépôts c'est vrai des représentants de l'Etat donc on a mis en place un différent nombre d'instruments et je rappelle quand même que les chiffres de l'assurance c'est quand même 2000 milliards d'euros d'investissement dont la part majoritaire très nettement majoritaire et de plus en plus majoritaire c'est à dire 58% donc faites les calculs ça fait 1150 milliards va vers les entreprises donc toutes les entreprises alors sur donc le plan qualitatif trois piliers ont été développés en matière de financement en fonds propres en investissant dans les fonds de capital investissement donc avec une montée en charge qui a été assez importante au cours des dernières années en créant les fonds Nova en 2012 qui sont dédiés au small et mid cap et qui sont venus donc permettre de relancer la cotation sur la place de Paris pour les PME et les ETI le deuxième pilier après le financement en fonds propres ça a été le financement par la dette avec notamment la création des fonds nouveaux et puis les prêts directs aux entreprises avec les placements privés on en a parlé tout à l'heure et puis le troisième pilier il a été évoqué rapidement c'est le financement par les assureurs de BPI France tout ça nous amène à quoi sur le plan quantitatif parce que tout ça évidemment ça se traduit par des chiffres fin 2013 les assureurs avaient investi dans les PME et ETI 47 milliards d'euros 47 milliards d'euros c'est à dire 5 milliards de plus que l'année précédente et 5 milliards c'est quasiment la moitié de ce qu'a été la collecte de l'assurance vie en 2013 donc on assiste à la fois à une croissance et en fait à une accélération c'est des chiffres qui sont à la fois très importants et en même temps par rapport aux chiffres que rappelait tout à l'heure Michel Lucas qui doivent qui sont peuvent paraître presque modestes mais qui en réalité donc traduisent un mouvement continu et qui traduisent surtout le fait que tous ces instruments et tous ces développements ont été permis à travers un dialogue vraiment récent fondé avec les acteurs concernés avec notamment la CGPME Medef PME etc. avec les représentants des PME pour aller chercher les instruments correspondant au besoin pas avoir les pieds sur terre comme on disait tout à l'heure et tout ça nécessitait évidemment de changer les règles du jeu il a donc fallu aller voir le ministère des finances il a fallu aller voir les autorités et on a pu effectivement travailler de façon ça a été discret ça a été très technique mais ça a été efficace pour nous permettre donc d'avoir des instruments en oeuf qui étaient tout simplement impossibles juridiquement avant donc les fonds nova si tu peux conclure là dessus parce que ça commence à bouger mais c'est encore 50 milliards face aux 200 milliards PME d'encours PME des banques oui mais 50 milliards c'est pas rien et ensuite c'est un mouvement ascendant et je dirais effectivement qu'aujourd'hui on va avoir ce grand débat il a été cité il a été évoqué tout à l'heure par les ministres autour de l'eurocroissance et autour de vie génération donc puisque je ne menti à la moitié de mon timing je dirais tout à l'heure les conditions qui feront que ces deux instruments permettront de renforcer la part de l'activité des assureurs en matière de financement des PME ETI mais il faut pour ça continuer dans cette voie de modernisation et permettre d'assouplir les contraintes sans lesquelles les assureurs sont dans l'impossibilité d'aller au-delà de ce qu'ils voudraient mais il ne faut pas non plus dire que les assureurs peuvent se substituer aux banques c'est les banques qui connaissent bien le tissu des PME ETI les assureurs ont besoin de partenaires ils ont besoin d'aller vers des fonds ils ont besoin d'aller vers des différents intermédiaires qui leur permettent d'alimenter l'investissement en matière de PME et d'ETI Jean-Paul Meduit puis Jean-Louis Gagnère en vous priant de nous aider à rattraper un peu notre retard si ceci sont les conditions de marché comment est-ce que doit évoluer l'action publique dans son triple niveau notamment du point de vue régional vous qui êtes Jean-Paul Meduit au plus près des entreprises de Rhône-Alpes comment est-ce qu'on doit faire évoluer l'action publique aussi bien au niveau régional qu'au niveau national qu'au niveau européen j'ai tout à fait conscience que si je suis pas court je vais perdre votre estime donc je vous promets que je vais aller un peu plus vite peut-être me rappeler que j'ai été entrepreneur entrepreneur en d'autres temps c'était dans les années 70 1969 exactement et mes entreprises aujourd'hui entre les mains de mes fils c'est un peu plus de 400 personnes mais quand j'ai monté mes entreprises à ce moment-là je voudrais juste rappeler pour le sourire cher Jean-Louis Gagnère que le code du travail faisait 400 pages qu'il y avait 400 000 chômeurs en France le code du travail aujourd'hui fait 3500 pages je vous dis pas le reste tout le monde l'aura deviné pour faire marcher les entreprises il faut faire autre chose que ce que nous faisons à l'heure actuelle il faut rendre nos entreprises j'ai écouté notre ami espagnol à l'instant il faut rendre nos entreprises compatibles avec toutes les entreprises du monde on ne peut plus s'accommoder comme cela d'avoir 35 heures d'avoir ceci cela les impôts les plus lourds du monde les contraintes les plus lourds du monde sur nos entreprises quelque chose je voulais dire à Michel Lucas quand je me suis mis à mon compte vous savez je suis un ancien ouvrier je sors de l'école communale si je n'avais pas eu mes banquiers jamais je n'aurais réussi à m'y mettre les banquiers sont nécessaires c'est pas supportable qu'on continue à éreinter deux choses dans ce pays et nos banquiers et les grands donneurs d'ordre je parlais de nos grands groupes alors certes faites attention vous les banquiers aujourd'hui il me semble que vous n'êtes pas complètement il faut revoir nos relations entre les banquiers et les entrepreneurs simplement parce que s'il n'y a plus d'entreprise demain il n'y aura plus besoin de banquiers donc c'est notre survie commune que nous avons mais je tiens à dire monsieur Lucas que quand j'étais jeune entrepreneur quand je vous ai mis à risque observez d'ailleurs que ceux qui se mettent à risque très souvent dans ce pays sortent de l'école communale ce qui me fait dire quelquefois allez pour le sourire que les diplômes en France ça sert à travailler chez ceux qui n'en ont pas vous devriez réfléchir au bien fondé de cela de temps en temps ça pourrait changer un peu leurs choses ça m'a permis d'embaucher beaucoup d'ingénieurs pour ceux qui n'ont pas entendu Michel Lucas suggère à monsieur de le répéter au ministre plutôt que quand je le dis au vice-président de la région aux côtés de moi je ne sais pas il ne répétera rien du tout parce qu'on a des bonnes relations non mais quand on parle d'un temps aussi on parle de l'industrie il faut rappeler que notre région Rhône-Alpes est la première région industrielle de France et que le PIB de Rhône-Alpes est un peu plus important que celui du Portugal c'est cela notre région Rhône-Alpes et puis peut-être dire autre chose c'est que quand je commençais le métier on construisait la raffinerie de Faisin on imaginait le nucléaire au budget on imaginait le nucléaire à Saint-Maurice et l'exil Rhône-Poulin qui avait le droit de citer on ne disait pas qu'il polluait seulement le Rhône il y avait de la chimie partout aujourd'hui les relations entre nos grands groupes les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants sont devenus un peu trop tendus il ne se peut pas qu'il y ait des relations de maîtres esclaves ce n'est pas vrai nos entreprises aujourd'hui ne sont plus bénéficiaires ne gagnent plus d'argent elles vont mourir parce qu'on ne fait pas assez attention à elles pour l'amour du ciel et je le dis aux politiques ce n'est pas nos banquiers qui sont en cause ce ne sont pas nos grands groupes ce ne sont pas nos PME c'est qu'il faut rendre l'entreprise de France compatible il faut la rendre euro-compatible mondiaux-compatible nous ne pouvons pas être toujours vous ne pouvez pas faire en sorte que les entreprises françaises c'est comme un grand champion si vous voulez vous lui faites courir le 100 mètres si vous lui attachez des gueuses de plomb aux chevilles il ne devient pas champion olympique et pourtant notre pays encore et nos grands groupes et beaucoup de nos ETI et de nos PME sont les premières et sont devant vous vous rendez compte si jamais le monde politique veut bien comprendre qu'il faut aimer nos entrepreneurs respecter nos entrepreneurs avoir de l'affection pour eux vous savez une entreprise l'entreprise c'est respecter l'homme et le faire grandir voilà ce que je veux je le veux avec les banquiers je le veux avec les donneurs d'ordre je le veux avec nos politiques c'est de notre France dont je parle et donc à vous entendre c'est par la simplification avant tout qu'on a une chance de faire en sorte que l'action publique soit efficace je ne sais pas si c'est là vous savez je vais rompre là je viens déjà de me sortir les tripes un peu plus qu'il n'est convenable mais Jean-Michel Aulas en a parfaitement bien parlé et je suppose que tout le monde l'a écouté donc je ne vais pas revenir là dessus mais ce dont je suis profondément convaincu c'est qu'il faut qu'à nouveau notre pays aime et de la considération pour les entrepreneurs vous savez quand on parle les entrepreneurs français n'ont pas tellement envie qu'on les aide ils ont envie qu'on leur foute la paix c'est pas tout à fait la même chose observer deux choses par exemple quand on parle d'aide s'il faut pour obtenir une aide dans le pays des mois et des mois pour l'avoir un entrepreneur le lendemain matin voit son banquier et s'il a trois fois plus même si c'est un prêt et il paye des intérêts il prend le prêt c'est comme ça que ça se passe il attend pas les aides gratuites pour l'amour du ciel là aussi entendez bien que on a mais il faut je vous dis les entrepreneurs français ne sont pas en train de quémander de faire ils veulent surtout qu'on ait de la confiance en eux qu'on les respecte un peu et qu'on leur fiche la paix Jean-Louis Gagnère ça va pas être facile de justifier que Michel Lucas met vraiment d'un mot parce que nous sommes très en retard et puis après je laisserai moi je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre et je me disais que vous disiez au départ que vous aviez fait la communale non vous avez fait HEC les hautes études communales pour le sourire et pour tous ceux qui sont là paraît-il qu'il y a deux grandes écoles au monde la première c'est Harvard je sais pas où je sais pas où c'est dur dans le micro je connais les Etats-Unis mais il y en a une deuxième qui est très très bonne aussi c'est le marché aux vaches d'Ambirieux en Dombes dans l'Aim je peux vous dire que quand on sort de la deuxième on sait aussi parler aux choses on devrait de revenir à un sujet peut-être un peu plus aride mais néanmoins important Jean-Louis Gagnère faut-il vraiment dans l'action publique à niveau régional à niveau national et à niveau européen est-ce qu'on n'est pas de nouveau dans le millefeuille et à l'inverse de cette simplicité et de ce dynamisme dont on parlait les deux entrepreneurs à cette quadrupe table moi je pense qu'il faut bien un niveau intermédiaire entre les entreprises les citoyens et le niveau national et sans aller jusqu'au système fédéraux comme on a en Allemagne ou en Espagne il faut bien qu'il y ait des collectivités publiques intermédiaires parce que je suis aussi député membre de la commission des finances je vais ce soir travailler avec le ministre Sapin sur ce que pourrait être le point d'équilibre sur les finances publiques et sur la réduction des dépenses il est clair il est clair que quand on rentre dans la citadelle de Bercy on comprend très vite que l'on n'est pas grand chose et il faut absolument pour convaincre il faut avoir une solide expérience de terrain pour faire prévaloir ce qui est le bon sens parfois et bon le cumul des mandats j'ai voté sa suppression à terme j'ai quand même la faiblesse de considérer que ça permet de se resituer aussi de faire de se resituer sur le terrain le terrain pratique bon très clairement je pourrais vous parler des 36 000 communes des 100 départements c'est peut-être là qu'il faut faire d'abord des efforts et il faut bien qu'on ait des collectivités qui soient qui aient une taille suffisante et quand je compare la région Rhône-Alpes à la région partenaire de Catalogne c'est un écart de budget de 1 à 16 c'est 2 milliards et demi pour nous et 39 milliards je crois pour la Catalogne alors la région Catalogne fait beaucoup plus de choses et a des compétences bien supérieures mais quand on est dans la proximité je pense qu'on est très sensible à ce que nous disent les acteurs économiques les chefs d'entreprise et je pense que le président Mauduit peut attester que dans cette maison les entreprises sont toujours accueillies respectées accueillies favorablement et elles nous ont permis de faire évoluer nos modes d'intervention je disais dans mon discours introductif qu'ici sur l'économie on a prohibé les subventions sauf dans de rares cas parce qu'on n'a pas non plus à se priver de ces moyens d'intervention quand j'ai évoqué tout à l'heure la micro électronique quand on voit ce qu'on est capable de faire en France en Europe au regard de ce que font les américains ou les taïwanais et d'autres pays asiatiques je pense que nous aurions tort de nous priver de ces modes d'intervention parce que quand il y a une prise de risque maximale il est de l'ordre des choses et de la bonne gestion de prendre les risques avec de l'argent public parce que les résultats ne sont pas assurés et donc il faut bien mobiliser de l'argent public pour le faire pour ce qui concerne le quotidien je pense qu'on a des instruments d'ingénierie qui sont plus subtils moins dispendus en argent public et qui produisent des effets très supérieurs à ce que faisaient traditionnellement les subventions quand je suis arrivé dans cette maison il ne se passait pas une semaine sans que j'ai un ou deux visiteurs qui venaient voir ce qu'ils pouvaient qu'émander au niveau de la région c'est fini aujourd'hui d'abord parce qu'on a externalisé nos systèmes de traitement des financements parce qu'on a été extrêmement innovants sur l'ingénierie financière et même si on reste à une échelle qui est très faible au regard des chiffres qui ont été annoncés il n'empêche que on s'occupe de ceux dont personne ne s'occupe parce qu'on ne peut pas se satisfaire non plus d'un système dans lequel tout serait bien et il n'y aura rien à changer le simple fait que ça existe depuis longtemps c'est déjà une raison suffisante pour essayer de le faire évoluer parce que si on ne bouge pas et bien il y a des entreprises qui disparaîtront alors il ne s'agit pas et je me souviens de cette expression que j'avais eue avec un ancien président de la caisse des dépôts on n'est pas là pour s'occuper des canards boiteux qu'on se comprenne bien quand on fait l'intervention publique on est là pour essayer d'aider les entreprises à rebondir dès lors qu'elles ont des bons fondamentaux même si elles peuvent avoir des difficultés conjoncturelles et c'est là où on doit travailler public-privé le public servant à atténuer les risques que prennent les privés on n'est pas là pour se substituer ici dans cette maison il n'y a pas de subvention sauf si on en a fait une la semaine dernière à titre exceptionnel pour assurer les salaires dans une entreprise sinon l'entreprise était assurée de disparaître il n'y avait pas de projet de reprise possible c'est extrêmement rare en tout cas je pense qu'on peut se creuser les méninges pour faire évoluer nos dispositifs publics et c'est là où je pense que les régions et des régions comme la nôtre peuvent inspirer utilement la politique nationale puisqu'il faut percer quand même les murailles de Bercy pour essayer de voir comment ça se passe réellement sur le terrain et donc le niveau régional n'est pas superflu parce qu'on ne peut pas diriger la France depuis Paris je rappelle qu'il y a des pays européens qui sont au moins aussi bien gérés que notre pays et des pays voisins comme la Suisse qui ont à peu près la même surface que la nôtre que Ronalp et des pays européens comme le Danemark qui ont à peu près la même population que la nôtre à partir de là je pense que cette approche où on fait confiance au terrain où on essaye de donner des moyens de fonctionner au plus près du terrain ça ne veut pas dire que toutes les politiques sont régionalisées mais il y a quand même un certain nombre d'actions qui peuvent être menées au plus près du terrain et bien je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver en évitant les gabegies en étant extrêmement rugoureux sur le financement des collectivités publiques j'entends ça et là notamment depuis ce week-end il faut desserrer la pression sur les collectivités territoriales je peux vous le dire moi je voterai mais alors sans une hésitation même si ici ça se traduit par 100 millions de mois à la fin sur le budget prochain je voterai sans faiblir la réduction des dépenses de fonctionnement sur les collectivités territoriales et je voterai sans faiblir la suppression des départements des conseils généraux parce qu'il y a trop d'échelons politiques dans notre pays et on sait très bien et on peut jouer à ce petit jeu là c'est ce qui est absolument insupportable pour les chefs d'entreprise quand un porteur de projet vient vous voir vous dites oui je suis d'accord si la collectivité d'à côté est d'accord mais on sait très bien entre nous que ça peut durer des mois si ce n'est des années et comme tout ça n'est pas synchrone et bien c'est du temps perdu il faut gagner dans le choc de simplification président il y a quand même un collègue et un chef d'entreprise qui ont remis un rapport j'espère qu'on va passer aux exercices pratiques parce des rapports en France il y en a eu beaucoup et donc il faut passer aux exercices pratiques finalement la situation budgétaire et financière de la France va peut-être accélérer les choses je crois que les français y sont prêts et que le devoir des politiques mais aussi de tous ceux qui sont en responsabilité c'est de réserver l'argent aux bons investissements à faire évoluer le pays et à faire en sorte que ce pays reprenne la tête de ce qui se fait de mieux dans le monde alors il y a des vraies raisons d'espérer parce qu'on a des fondamentaux qui sont très bons on a eu une croissance qui était quand même ou des fondamentaux qui ont été meilleurs que ceux de l'Espagne parce que dans l'histoire espagnole c'est beaucoup d'investissements sur l'immobilier de manière déraisonnée et au détriment de tout le reste je pense que dans ce pays on a quand même su sauvegarder les bons investissements et donc il n'y a pas de raison que l'on n'arrive pas à rebondir ça suppose des efforts de tous absolument de tous et donc on devrait y arriver en tout cas la région Rhône-Alpes souhaite y concourir et la région Rhône-Alpes souhaite être plutôt dans la locomotive de tête des régions françaises plutôt que dans le wagon de queue merci Jean-Louis Gaillère Philippe de Fontaineville je sais que tu es parfois d'une concision proche de l'antique et là on en a vraiment besoin on est finalement ce que disait Jean-Louis Gagnère et ce qui s'est dit tout au long de la table ronde c'est un peu ce que tu préannonçais tout à l'heure quand tu parlais de passer d'une logique budgétaire à une logique de financement de l'économie aux trois niveaux j'avais posé trois questions et moi je tire trois conclusions de cette magnifique table ronde avec ses six intervenants la première c'est qu'on a bien choisi en venant à Lyon-Renal pour retrouver du grand bon sens et des raisonnements de terrain et des raisonnements vifs des échanges tout à fait passionnants la deuxième conclusion c'est qu'on est à un moment donné psychologiquement très fort Michel Sapin tout à l'heure a parlé de bascule moi j'étais tout à fait intéressé à entendre Michel Lucas parler de pestiférer Jean-Michel Hollins parler d'entrepreneurs meurtris autrement dit on est aussi dans un moment psychologique où l'inconfort des uns ou des autres les amène à ressentir très fortement les représentants Lyonnais enfin Ronalpin l'ont également exprimé et donc ma troisième conclusion c'est que c'est très simplement si chacun fait son métier qu'on retrouve le bon côté de la bascule et de l'accélérateur vous avez à peu près tous dit qu'il faut étudier le projet la réalité de terrain prendre le bon risque au bon moment ce qui est intéressant c'est qu'on a des vocabulaires différents pour le dire certains disent que c'est un comportement citoyen d'autres disent j'ai entendu que c'est un comportement professionnel tout simplement sérieux normal les anglo-saxons disent qu'on a besoin de patient investment ce qui revient tout ça à peu près au même et si on retrouve cette profonde réalité qu'il faut savoir être là au moment où il y a le retournement l'innovation le besoin d'investissement pour créer de la richesse et de l'emploi je crois que ceci ferait assez facilement consensus que ce soit à Barcelone ou autour de la table et merci à chacun d'entre vous d'y avoir contribué et nous allons laisser ceux qui lancent du capital risque nous succéder encore merci merci à vous et et